Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'avais hâte parce que là je veux, cette page là va être un petit peu bizarre, donc je l'ai envie de savoir ce que vous allez en penser. Je suis toujours en train de triturer les méninges pour la cervelle, pour savoir comment pouvoir utiliser ces papiers qui sont très répétitifs, qui se ressemblent un peu tous et qui sont dans le fond assez monotone, donc je cherche chaque fois des moyens pour mettre un petit peu de, comment dire, pour casser cette monotonie, mettre un peu d'originalité pour essayer de trouver, pour utiliser tous ces papiers quand même, et évidemment les mettre en évidence. Alors là, j'ai fabriqué des enveloppes, avec des pages 20-20, donc le papier c'est du 20-20, donc 8-8, parce que vous savez que la punch board, je vais la sortir quand même, voilà la punch board comme ça, je pense que tout le monde l'a ça maintenant, ça c'est pour la mienne, elle est toute graduée en pouces, parce que ça fait quelques années que je l'ai, et je n'ai donc aucun, aucun papier français, mais c'est pas grave, je m'y suis habituée maintenant, je m'en sers très très facilement. Au début j'ai un peu galéré, parce qu'évidemment il y a des centimètres que là, donc là il n'y en a pas, donc on peut démerder tout avec ça. Donc c'est ce que j'ai fait, au début j'ai galéré, maintenant les dos dans le nez, j'y arrive sans problème. Donc on m'a travaillé avec un papier, donc de 8-8, 8 pouces sur 8 pouces, c'est-à-dire nos papiers 20-20, c'est 20-3 sur 20-3. Donc j'ai pris les feuilles entières, 8-8. Le pli et le punch du milieu, c'est à 3 1 huitième. C'est pour que vous, à l'intérieur, vous puissiez mettre des cartes de 10 sur 15, nos photos qui font 10 sur 15, hein, j'ai calculé pour ça. Donc ici vous allez positionner votre papier, au premier punch, à 3 1 huitième ici. Allez, je vous montre ça, pour celles qui ne connaissent pas trop. 3 1 huitième, voilà. Vous mettez votre papier ici, vous punchez, ça fait une petite encoche. Et après, il suffit de tourner votre papier, c'est-à-dire, hop là, on va le tourner sur les 4 côtés. C'est facile à utiliser. Et vous allez positionner la petite pointue, là, sur votre pliure ici, on punche, on tourne sur l'autre côté, puisqu'on a 4 côtés. On positionne sur le pli, on punche, etc., 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 etc. Là, on punche et on obtient ceci. Bon, jusque-là, vous savez, si vraiment vous ne savez pas, vous me dites dans les commentaires, je ferai une mini-vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Quand on a fait ça, il faut plier. Donc, on va plier d'abord les côtés, c'est ceux qui vont être dessous. Ensuite, on plie celui de dessus. Ici, on a une pointe, évidemment, comme là, hein, c'est la même chose. Moi, je trace un trait entre les deux et je coupe la pointe. Il y en a qui la laissent, il y en a qui la plient, il y en a qui font l'arrondi. Moi, je la lève pour que ça fasse vraiment comme une vraie enveloppe. Moi, je coupe cette partie-là. Bon, bien entendu, quand vous travaillez ce genre de papier qui est recto verso et qu'on va utiliser, donc, comme ceci sur notre page, il faut ancrer partout. Donc là, j'ai ancré tout mon tour. J'ai ancré mes bords ici, mes bords ici. Celui-ci, recto verso. Et je les ai ancré recto verso parce que, vous allez voir, on va les voir, en fait, les versos. J'ai calculé un truc, voilà. Donc, après, à l'intérieur, il faut couper des cartes ici. La carte, au lieu de faire 11, 16, elle fait 10, 15 déjà. Il faudra raboter un peu les photos, hein. Parce que sinon, ça ne rentrait pas dans ma page et puis, ce n'est pas joli, quoi. Pour faire 11, 16, chez eux, ça n'existe pas puisqu'ils travaillent sur du 4 pouces sur 6 pouces. Donc, malheureusement, on est obligé de travailler avec les Américains et leur mesure à la gomme, là. Donc, 10 sur 15. Donc, après, ben, ici, vous allez faire un 9, 7 sur 14, 7, hein. Ça ne change pas grand-chose, hein. Parce que, moi, je vais vous montrer ma photo. Il n'y aura pas grand-chose à, voilà. Si vous voulez, il faudra juste un petit peu la retailler, vraiment pas grand-chose, hein. Vous voyez, elle est toute abîmée. Ah non, là, ça va, mais là, ça ne va pas. Il faudra la retailler un petit peu ici. Bon, là, ça tombe bien. Vous voyez, on peut très bien retailler, là. Ça ne va pas gêner la photo. Donc, je suis sûre que vous allez trouver des photos qui vont rentrer là-dedans. Donc, moi, j'ai mis du papier. Puisque j'ai beaucoup de chutes. Mais vous pouvez très bien recouvrir avec votre papier Florence et le recto verso. Parce que, de toute façon, ça ne se verra pas. C'est à l'intérieur de l'enveloppe. Moi, j'ai mis du papier parce que j'en ai. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, maintenant que j'ai expliqué l'enveloppe. Et les cartes. Il va falloir comprendre mon montage. Alors, j'ai utilisé ce papier de fond. Qui, en fait, c'est le kiosque. C'est le berceau du kiosque. Donc, ça, on va le coller directement sur le bloc. Et là, on va faire trois enveloppes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé deux papiers identiques avec les fameux timbres postes, là. Et les tampons de la poste. Et j'ai utilisé une feuille avec des fleurs. Pour, voilà. Ça va faire celle du milieu, en fait. Ça fasse un contraste, mais pas trop. Déjà que c'est chargé. Alors, allez-y, mollo. Donc, j'ai utilisé cette page-là. C'est toujours du bain-bain. Et j'ai fait mes trois enveloppes comme ça. Alors, ensuite, pour fermer, donc, les côtés. Ici, on met la colle, on scotche comme ça pour fermer votre enveloppe. Après, là, c'est pas la peine parce que moi, je les ai toutes, vous allez voir, je les ai positionnées de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de les fermer. C'est un ruban qui va fermer les trois. Allez, je colle mes enveloppes. Déjà, je les ferme. Je vais toutes les fermer. Comme ça, c'est fait. Elles ne s'ouvriront plus. Celle du milieu. Et celle de dessus. Je vais vous montrer comment je les ai positionnées pour que vous compreniez mon délire. Alors, je vais coller ça. Comme ça, ça ne bougera plus. Puisque, de toute façon, il faudra coller avec le ruban. Te colle pas, te colle pas, te colle pas, te colle pas. Vous avez vu ce vilain comme il a bougé ? Vous avez vu ? Et ça, il me le fait parce que je suis en train de filmer. Je ne l'ai pas assez tenu. Ah, le vilain. Il m'a eu, hein. Il m'a eu. Tout ça pour aller plus vite. Non, mais... Ça va. Plus de peur que de mal. Alors, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Parce que ça ne m'arrive jamais. Mais juste là, que je n'ai pas coupé la caméra. Pif, pouf. C'est vrai que je vais plus vite. Et du coup, on fait des bêtises. Bon, alors, mon fond, il est collé. Au milieu aussi, bien sûr. Alors, voilà mon délire de pochette. La première... J'ai fait des marques. C'est comme ça. La première, je la mets comme ceci. Alors, ne me demandez pas. Je n'ai pas mesuré. Mais vous allez comprendre. La façon dont j'ai fait, vous ne saurez pas obligé de faire exactement la même chose. Mais vous allez voir. Là, penchez comme ça, hein. Sur la droite. Ici, je l'ai mis par-dessus. Comme ça. Et je vais la coller. Celle-ci. Je ne la colle que sur mon rabat. Ici. Vous voyez, j'ai mis le scotch. J'ai mis le scotch ici. Là, je me suis fait des repères. Parce que j'ai galéré pour arriver à tout mettre. À les faire rentrer. Une fois que j'ai trouvé, je me suis dit. C'est... C'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement. Parce qu'il faut que ça rentre chaque fois de partout, là. Voilà. La seconde, elle va être comme ça. Et la troisième, elle est ici. Voilà ce que ça va donner. Si ça marche. Parce que je n'ai pas essayé. Donc, je pars comme ça, moi. Et puis après, je vais mettre le ruban derrière. Comme j'ai déjà fait sur une autre page. Et je ferai un nœud au milieu. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Déjà, on va coller nos enveloppes les unes sur les autres. Écoutez, on me revient. Il faut se lancer. Si c'est moche. Eh bien, du moins, si je n'y arrive pas. Ce n'est pas très grave. Je supprimerai la vidéo. Et vous en saurez. Vous ne le saurez jamais. Maintenant, si ça marche. Eh bien, vous allez le voir. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Parce que je suis obligée d'essayer. Parce que si je ne sais pas. Eh bien, je ne peux pas savoir que ça marche. Voilà. En fait, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Je veux pouvoir ouvrir. C'est pour ça qu'il faudra faire attention de ne pas coller partout. Alors, ensuite, on enlève celle-ci. Ça, c'est Michel et c'est délire. Pour la mettre comme ceci. C'est en fait collé chaque fois. Là. C'est collé chaque fois pour ouvrir la suivante. Après, on soulève la deuxième pour ouvrir la troisième. Voilà. C'est tout bête. Mais là, c'est là que j'ai peur. Alors, je crois que je ne vais pas. Eh oui, parce que là, mon morceau, il va se plier. Oh, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Donc, ça, normalement, ici, vous voyez bien que je dois coller que celle-ci. Si je colle les autres, on ne pourra plus les soulever. Donc, il n'y a que celle-ci à coller. Mais je me demande si je ne vais pas la coller que sur trois côtés et pas là. Parce que vous voyez, là, quand j'ouvre, ça, ça me gêne. Si ce n'est pas coller, peut-être que ça se tordra moins. Oh, je ne sais pas. Enfin, en attendant, il faut que je mette mon ruban de façon à ce qu'il soit centré sur mes trois enveloppes. Et je fais tout en direct parce que je n'ai pas pu le faire vu que je n'avais rien collé. Je n'ai pas pu le faire en brouillon, on va dire. Et voilà pourquoi je fais vraiment tout en direct. Pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je vous dis, je lèverai la vidéo et je ferai une autre page. Mais ça a l'air de bien vouloir marcher. J'ai peur que ça se soulève là. Écoutez, on essaye. Allez, on essaye. Donc là, il faut que je colle mon scotch. Mon scotch, mon ruban. Bien droit. C'est bien, on fait tout. On fait tout en direct. Donc là, je suis bien sur le milieu. Nickel. Donc là, je vais vite mettre un bout de scotch là. Pour être sûre de... Aujourd'hui, le couper à l'arrivée d'ailleurs. Pour être sûre que mon ruban ne bouge plus. Voilà. Alors, du coup, ça fait... Voilà, du coup, ça fait corps. Ici, je vais le nouer. Pour voir un petit peu ce que ça donne une fois collé. Vous voyez ce que ça va donner ? Moi, ça me plaît bien. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois attaché. Parce que si je colle que ça, j'ai peur que ça, ça va... Avec le ruban, du coup, ça ne va pas se... Écoutez, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Allez. On se lance. Si on n'ose pas, on n'y arrivera jamais. Il faut oser. Il faut oser. Il faut prendre des risques un petit peu, hein, dans la vie. Sinon, c'est triste. Alors. Là, on colle. Là où j'ai fumé, petit repère. Et donc, c'est celle-là. Ça, je vais ouvrir pour bien coller celle-ci. Ça va se plier, mais ce n'est pas grave. Et donc, là, on va pouvoir ouvrir celle-ci pour y mettre la carte. Ouvrir celle-ci et mettre la carte. Et ensuite, ouvrir celle-ci et mettre la carte. Et ça fonctionne. Alors, est-ce qu'une fois qu'il y a toutes mes cartes dedans, ça fonctionne toujours. Parce que je ne veux pas que ça s'ouvre. Sinon, je mets un point de scotch sur mon... Sur mon... Comment l'appelle ça ? Sur mon ruban. Ça serait peut-être une solution, ça. De coller le ruban sur le... Vous voyez, ça va me le tordre à chaque fois. Là. J'attache. Ah, ben, écoutez, je crois que ça va le faire, hein. Ça balote un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Parce qu'on pourrait y mettre un petit bout pour fixer le ruban. Ça, c'est possible à faire. Vous voyez là ? On va faire ça. On va faire ça. On va fixer notre ruban ici. Et c'est ce qui va maintenir l'enveloppe en place. Allez, en gros, essayons. Eh bien, ça me plait bien, ça. Parce que mon ruban, il est bien tendu, comme ça. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Voilà. Eh bien, voilà. Vous allez voir la vidéo. Il n'y a que ça. Le problème, il est là. Ça se plie un petit peu. Mais moi, ça ne me gêne pas vraiment. Il faudrait peut-être que je colle toutes mes cartes, quand même, là. Parce que je n'ai rien collé du tout. Donc, je vais quand même coller tout ça. Et puis, je reviens quand tout est fini. Allez, à tout de suite. Eh bien, voilà. Je l'ai fini. Donc, ma page est un peu destroy, comme je dis. Que ce soit un petit peu particulier. Donc, le petit ruban qui va bien. C'est toujours le même, satiné, recto verso, rose. Donc, ici, avec les cartes, chaque fois à l'intérieur. On ouvre la seconde avec la carte. Et on ouvre la troisième avec la carte. Et on a nos trois enveloppes collées ensemble. Bon, l'inconvénient, il est là. Ça abîme un petit peu celle-ci. Mais bon, moi, perso, je ne trouve pas ça très gênant. C'est comme si on l'avait plié, en fait. Ici, l'idéal, ça aurait été de la couper. L'idéal, ça aurait été de la couper le long de l'autre pour qu'il n'y ait pas ce... Mais moi, ça ne me gêne pas dans le sens que mes enveloppes sont déstructurées. Et c'est exactement ce que je voulais. Et en plus, comme ça, mon petit ruban qui tient les trois fermés. Et bien, voilà. Je suis arrivée à faire ce que je voulais. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. Et voilà. La page numéro 4 est finie. Le bloc numéro 2 est terminé. Et une fois, on essaye de trouver des façons un petit peu différentes pour agrémenter ce papier qui est un petit peu toujours le même. Voilà. Là, il manque un peu de décoration, un petit mot. Et ce sera parfait. Merci beaucoup. Allez, je vous dis à très vite pour le troisième bloc. Merci. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada